Bonjour et bienvenue sur la troisième séance webcast 2020 de la communauté CISCAN en Francie. Je m'appelle Ximena Saez et je suis la modératrice de la communauté pour la langue française. Je veux donner la bienvenue sur le plateau à notre esprit en routing and switching IoT et sécurité, Bubeikur Kershala. Nous le remercions de participer avec nous pour vous emmener à cette nouvelle émission dédiée au sujet de la cybersécurité, concept sur les intrusions. A tous nos clients, partenaires et collaborateurs, ainsi qu'à tout le public qui nous accompagne aujourd'hui, on vous remercie de nous permettre de nous connecter avec vous pour atteindre les différentes régions francophones à travers le monde. Au nom de toute l'équipe de la communauté Cisco, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons de cette nouvelle émission. Alors, quelques annonces. Si vous vous intéressez au routage et communication, nous avons actuellement une foire en question « Ask me anything » ou « Demandez maintenant n'importe quoi » avec Harold Reuter qui sera ouvert jusqu'au vendredi prochain 6 mars. Ensuite, notre suivant événement pour Data Center et plus particulièrement pour VXLens, la communauté en français organise aussi pour le mois d'avril l'événement Community Live réservé au BGP FVPN. Cet événement aura lieu le mardi 7 avril dans ce même horaire. Il sera présenté par Michael Di Bartholomeo et Maxime Décembre et nous sommes très heureux de le retrouver pour approfondir sur un sujet aussi intéressant comme le VXLens. Alors, pour faciliter vos recherches, parmi vos contenus, nous ajoutons toujours des balises. Et ces points de balise, ce sont des mots-clés en rapport avec les sujets traités qui peuvent vous orienter pour retrouver dans le moteur de recherche les meilleures solutions dans la communauté. D'autre part, tous les membres qui ouvrent des nouvelles discussions sont priés de signaler les meilleures réponses en leur attribuant l'étiquette de solutions acceptées. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le libellé qui s'affiche en dessous de chaque réponse. Et pour quoi faire ? Dans le moteur, vous avez la possibilité de trier les discussions qui contiennent les solutions acceptées. Finalement, les compliments aussi encouragent la participation de nos membres et l'attribution des toiles peut être racontée à tous ceux qui vous soutiennent dans vos enquêtes. Alors, aussi, ceux qui contribuent avec les meilleures solutions pour les faire ressortir de l'anonymat, vous pouvez les complimenter avec une distinction. Et dans ce cas-là, c'est les Spotlight Awards, un programme de reconnaissance aux meilleurs contributeurs et ceux qui auront apporté le plus grand nombre de solutions ou qui auront participé plus fréquemment, deviendront Spotlight Awards. Cette nomination est menée tous les mois. Alors, si vous voulez découvrir les Spotlight Awards, vous pouvez toujours naviguer ce lien qui sera affiché sur la panneau des cadres. Et voilà, je vous présente notre expert de cet événement, Boubeka Karfala. Boubeka est un régenieur en informatique certifié et expert Cisco-CNR. Il est titulaire d'un diplôme Master 2 en ingénierie pédagogique multimédia et e-learning par l'université de Lille. Il est aussi certifié à l'examen Cisco-ITQ, Instructor Training Qualification. Boubeka intervient dans plusieurs ITC et académies Cisco dans les cadres de cours CCNA de Routing and Switching, CCNA Security, CCNA Cyber Security Operations. Il est consultant en technologie de l'information dans plusieurs établissements et il a obtenu plusieurs prix d'excellence décernés par Cisco, tels que Instructor Excellence Expert Award, Instructor Excellence Advanced Award, Instructor CCNA Curriculum Specialist Award. Outre son activité de formation, il occupe actuellement le rôle de ASSC, Academy Specialist, Advisor et Contact dans l'Académie Cisco en Algérie. Il a dirigé de nombreux séminaires et formations dans le domaine de la sécurité et les réseaux informatiques, des technologies Web, de l'Internet des objets, IoT, et l'adaptation de contenus pédagogiques pour l'éthique et les e-learning. Cet événement est gratuit et ouvert à tous les publics, y compris les partenaires commerciaux, les ingénieurs, réseaux et télécommunications, les étudiants et les clients Cisco. Faute de candidat, nous n'aurons pas de questions de manager, raison pour laquelle il faut que la plupart de vos questions soient répondues après l'événement pour optimiser le temps de cette séance. Si vous voulez télécharger la présentation d'aujourd'hui, elle est disponible en version PDF sur le lien qui sera affiché sur le panneau du chat. Et puis, ce webcast aura une durée d'environ 70 minutes et à la fin, nous essaierons de répondre à quelques questions de l'audience. Si jamais la séance se chère, vous pourrez toujours nous retrouver des réponses à vos questions après l'événement dans la page d'inscription qui correspond à cet événement. Boubeka, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends très bien. D'accord. Boubeka, je vais vous passer la balle pour que vous puissiez partager la présentation. Donc, bonjour à tous. Merci d'avoir assisté à cette rencontre consacrée à la cybersécurité. C'est un sujet très en vogue de nos jours. Vous savez, la cybersécurité est un concept très vaste dans l'informatique d'aujourd'hui. Du coup, très vaste d'être présentée dans une œuvre. C'est pour ça que le sujet sera discuté peut-être sur plusieurs parties. Dans un premier temps, ça débute par des concepts élémentaires nécessaires pour entrer dans la sphère de la cybersécurité. Donc, la présentation se résume dans plusieurs points. Donc, sur notre programme d'aujourd'hui, nous allons commencer par une introduction à la cybersécurité. On va passer par la suite aux différentes menaces et vulnérabilités et attaques. Bien sûr, par la suite, on va aller au mécanisme de défense. Donc, on va présenter les principes de défense, les technologies sous-jacentes. On va présenter par la suite un exemple, entre autres, d'un mécanisme de défense qui se présente aux EPS et la nouvelle approche des EPS, c'est-à-dire la nouvelle génération d'intrusion protection system. On va terminer ça par une démonstration pratique. Là, on va utiliser deux machines, une avec Calilunix, l'autre avec Meta Exploitable, une machine qui couvrait des vulnérabilités. Et on va essayer un pen-test, ce qu'on appelle un pen-test dans le domaine de la sécurité informatique. Bien sûr, un test de pénétration dans un objectif éthique, c'est-à-dire juste pour montrer comment protéger nos machines, nos serveurs, etc. On va commencer par une introduction. Donc, dans un premier temps, en tant qu'individu ou entreprise, il va se positionner par rapport à un monde où la numérisation s'accigère, c'est-à-dire à l'apparition de l'IOT. L'IOT, donc, les données avec la numérisation d'aujourd'hui, les données sont entièrement externalisées vers le cloud. Donc, toutes les données, toutes nos données sont susceptibles d'être attaquées. avec l'exposition de l'Internet des objets, l'accumulation des données, l'accumulation des données sur le big data. Donc, toutes nos données, soit personnelles, soit les données des entreprises sont stockées sur le cloud. Donc, ça, si on parle des données stockées, ces données sont en mouvement permanent, permanente. Donc, le cyberspace, ce qu'on appelle, on est dans un grand cyberspace. Donc, plus le cyberspace est grand, plus l'espace d'attaque est plus large. Donc, on va arriver à la quiz-à-coup de la cybersécurité. C'est quoi la cybersécurité ? En quoi consiste ? Donc, la cybersécurité est l'état recherché pour un système d'information nous permettant de résister à des événements issus du cyberspace. comme vous l'avez vu, donc, un grand, un large cyberspace est susceptible de compromettre la disponibilité, la sécurité ou la confidentialité des données avec leurs différents formes. Donc, soit des données stockées, soit des données au traitement, soit en transit. Donc, pour compromettre les objectifs de la sécurité, qui sont la disponibilité, l'intécurité ou la confidentialité. Autrement dit, la cybersécurité consiste en l'effort continu, bien sûr, grâce à des outils de protection pour protéger les systèmes maisons réseaux et les données contre l'utilisation ou l'unifé non autorisé. Donc, le contrôle permanent sur nos systèmes. Avec l'utilisation de l'internet, l'IoT, avec la structure actuelle de nos réseaux, donc, réalité, nous sommes avec des réseaux où tous les composants qui forment une infrastructure, soit des machines, soit des équipements d'interconnexion, soit des systèmes d'exploitation, soit des applications, soit des supports de transmission, peuvent être cibles d'une attaque, une cyberattaque. Donc, le défi est grand. Devant une surface d'attaque large, en plus, le monde des cybercriminels est devenu plus dangereux et tente continuellement les vulnérabilités qu'on connaît, les réseaux et les systèmes. Nous avons une telle situation, c'est hyper important de connaître les risques avec lesquels nous avons affaire. Donc, dans un autre point, on va voir les différents risques avec lesquels nous avons affaire. Donc, pour un peu rentrer dans le vif de la cybersécurité, c'est nécessaire de devoir passer par des concepts, les concepts de la vulnérabilité, menaces et attaques. Donc, c'est quoi la vulnérabilité, c'est quoi les menaces, c'est quoi les attaques. Donc, des notions qu'on trouve toujours dans le domaine de la sécurité. Donc, dans cette partie-là, on va voir c'est quoi les vulnérabilités d'un système, c'est quoi les malwares et les codes de malveillance. Et ensuite, on va voir c'est quoi les attaques. Une notion très intéressante et très importante à comprendre dans le domaine de la sécurité, c'est la vulnérabilité. Donc, qu'est-ce qu'une vulnérabilité ? Tout simplement, une vulnérabilité est un point faible, une faiblesse, par exemple, dans le système ou matériel laquelle un attaquant peut l'exploiter pour en tirer profit. D'ailleurs, une étape essentielle dans la construction des attaques et la recherche est la recherche d'une vulnérabilité ou faille et ce que nous allons voir dans la partie pratique. Et comme vous le voyez là, vous avez un exemple qui semble un peu amusant, mais il donne parfaitement la description d'une vulnérabilité. En fait, vous avez là un voleur qui teste accéder à l'intérieur d'une maison. Nous cherchons des points d'entrée ouverts. Donc, il va faire un tour pour la recherche, pour chercher une vulnérabilité. Donc, c'est le même principe d'un attaquant qui cherche la vulnérabilité d'un système pour y accéder. Donc, cette vulnérabilité peut être un port logique d'un service, une faille technologique, une faille dans la politique de sécurité conçue pour protéger une organisation donnée. Deuxième notion, deuxième concept, le concept, c'est un concept très lié, ou bien lié étroitement au concept de vulnérabilité. Donc, le masque, on peut le définir comme un exploit qui tire partie d'une vulnérabilité. Troisième point, c'est les risques. Les risques, c'est la possibilité qu'un accès non autorisé compromettre, détruire ou endommage un bien. Généralement, on parle de l'actif. Donc, les risques, on peut parler ici aussi de la potentialité des menaces ou leur probabilité d'occurrence. Donc, on va passer à la forme, c'est-à-dire comment elle est présentée, ses menaces. Donc, les menaces peuvent se présenter, se forment, se plusieurs formes. Donc, en général, on parle de codes malveillants ou des malwares. Sur le sphère de la cybersécurité, on peut trouver un grand nombre de logiciels conçus pour perturber le bon fonctionnement d'un ordinateur ou pour obtenir l'accès à des systèmes informatiques sans l'autorisation de l'utilisateur. Donc, on peut citer là les virus, les verres, les chevaletrois, les bombes logiques, les portes dérobées ou rutilelles, ou bien les ransomwares. Donc, pour les virus, on peut les définir comme des logiciels malveillants, attachés ou intégrés à un autre programme pour exécuter des fonctions non désirées particulières. Les verres sont des programmes automatiques qui attaquent un système. Donc, la particularité déverse que le déclenchement ou bien la propagation se fait d'une façon automatique, ce qui est différent au virus qui nécessite l'intervention d'un utilisateur, d'une personne pour propager le virus sur d'autres machines. Troisième malware, on peut parler de chevaletrois. Donc, ils ont déjà conçu pour rassembler des informations. Donc, ils ressemblent à une information normale. Alors, il s'agit d'un ordinateur, d'un outil valicieux. Donc, c'est des dispositifs programmés dont le déclenchement s'effectue à un moment déterminé en exploitant la date du système. Les portes dérobées, donc, où on peut parler d'un type de malware pour infecter un système qui permet à la suite à un pirate d'installer une série d'outils permettant d'accéder à distance un ordinateur. Donc, il peut revenir à la machine distante quand ils souhaitent. En général, on parle ici de portes derrière. On va voir un exemple dans la partie pratique sur ce type de malware. Pour les rensemoires, il s'agit d'un programme malveillant qui restreint l'accès à nos systèmes et exige le paiement d'une renseignement pour que la restriction soit levée. Donc, il y a plein de malwares. On a cité six malwares parce qu'ils sont les plus connus dans le domaine de cybersécurité, mais n'empêche qu'il y a d'autres codes malwares. Troisième type, Troisième type, c'est les attaques. Donc, les attaques sont des, on parle ici, des actions et des manœuvres offensives envoyées à l'encontre d'un système informatique. Donc, il y a trois types d'attaques. Il y a les attaques de reconnaissance, il y a les attaques d'accès, il y a les attaques appelées DINI de service ou bien DINI of service. Donc, généralement, on note DOS. Donc, pour les attaques de reconnaissance, ça consiste généralement à la découverte et ma page non autorisée des systèmes, des services ou vulnérabilités. Pour l'attaque d'accès, ça consiste par la manipulation non autorisée des données, des accès au système ou des privilèges utilisateurs. DINI de service, donc les attaques de DINI de service, son objectif est l'interruption. généralement, l'interruption de réseau des systèmes ou de services. Si on essaye un petit peu de donner des exemples sur chaque attaque, si on commence par les attaques de reconnaissance, on peut citer quelques outils utilisés par les PRAD, des utilisateurs des utilisateurs comme Groupiz, NSLCAP, POSCAN, Nmap, etc. Donc, il y a plein d'attaques dans ce site. Donc, il y a des analyseurs de paquet, balayage de port, balayage de ping, requête d'Internet. L'approche, en général, l'approche de ces attaques est similaire à celle qui consiste à utiliser un annuaire téléphonique et à appeler tous les numéros pour savoir qui répond. Deuxième type, l'attaque par-c'est. Généralement, cette attaque exploite les vulnérabilités communes des services d'authentification, services FTP, services web. L'objectif de ces attaques est de permettre à une personne d'obtenir un accès non autorisé à des informations qu'elle n'a pas le droit de consulter et plein d'attaques peuvent rentrer dans la catégorie attaques par accès. Entre autres, on peut citer les attaques de mot de passe qui peuvent faire référence aux tentatives de connexion répétées avec des dictionnaires à une ressource partagée comme un serveur ou un rencontre par exemple. Un autre exemple, c'est la redirection des ports qui est une attaque de type exploitation de confiance qui utilise un honte compromis ou victime pour faire passer pour faire passer au travers d'un parvue un trafic qui serait normalement ou un troisième type avant d'arriver au troisième type d'init of service, il y a une attaque qui s'appelle Man in the Middle donc ici Backer intercepte les communications entre plusieurs ordinateurs pour voler les informations en transit sur le réseau. Cette attaque on peut la trouver sur n'importe quelle couche dans le réseau. troisième type d'attaque c'est le déni service. L'objectif de cette attaque est d'empêcher l'utilisation d'un service ou un système par les personnes autorisées en bloquant ou bien en utilisant les ressources du système. Les attaques d'init service peuvent prendre de nombreuses formes et on peut citer par exemple le ping fatal, le same flooding, etc. Donc on peut maintenant citer une attaque très spéciale qui s'appelle l'attaque type 0D comme son nom l'indique donc 0D c'est-à-dire une attaque qui exploite une vulnérabilité qui n'est pas encore identifiée identifiée par qui ? Identifiée par les bases de données qui hébergent les signatures des codes malveillants donc par exemple les EPS trouvent une difficulté à trouver ces attaques ou à détecter ces attaques donc ces attaques ont la particularité de qui répartit de telle vulnérabilité et non encore identifiée ainsi que la variante de malware pour exploiter une faille de sécurité particulière pour comprendre la mention de mécanismes de défense donc pour faire face à toutes ces attaques qu'on vient de les présenter il va falloir comprendre le principe de mécanisme de défense et quelles sont les priorités à entreprendre lors d'une construction d'un système de défense dès le moment qu'il y en a plein de types d'attaques plein de technologies de défense donc un administrateur que va choisir pour protéger son système la réponse est simple d'abord il faut bien préciser l'objectif général de ce mécanisme de sécurité donc tous les objectifs de sécurité pour un administrateur ou bien pour une entreprise en général tournent autour les trois concepts qui sont la confidentialité l'intégrité et la disponibilité chaque volet est concrétisé par un ensemble de technologies dans son technologie on peut trouver le cryptage triple L la technologie de hachage signature numérique les certificats numériques et les 5 neufs donc chaque élément assure un volet ou bien deux volets ou bien trois volets de la confidentialité entre la confidentialité l'intégrité ou bien la disponibilité donc la confidentialité donc seule si on essaie de un peu expliquer le triad de la confidentialité est intégrité habilité donc et la disponibilité on peut on peut dire que là on peut dire sur la confidentialité que l'aspect que les seules personnes autorisées peuvent avoir accès aux informations qui leur sont destinées donc donc notion de droit permission privilèges etc donc tout accès médirable doit être empêché pour l'intégrité donc elle doit peut-être celle que l'on attend et elle ne doit pas être altérée de façon illicite donc au moment de transition les données normalement doivent être non modifiables et ne doit pas être altérée au moment de transmission pour la disponibilité l'accès aux ressources donc les ressources les serveurs doivent être d'une façon permanente donc sans enfin durant la plage d'utilisation prévue donc chaque outil déployé des outils de protection ou chaque procédure mise en place par l'administrateur doit répondre toujours à l'un de ces éléments c'est-à-dire soit disponibilité confidentialité ou bien intégré pour la confidentialité donc elle consiste à assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux ressources échangées donc c'est comme rendre l'information inintelligible à d'autres personnes que les seuls acteurs de la transaction comme on vient de dire chaque élément des trois éléments confidentialité ou intégrité ou disponibilité regroupe quelques technologies utilisées dans la sécurité donc on va parler de quelques technologies utilisées pour assurer la confidentialité on va commencer par le cryptage qui consiste à transformer nos données afin de les rendre élisibles ou bien élisibles grâce à une clé de chiffrement et un algorithme de chiffrement une clé de chiffrement c'est une donnée en général c'est une suite de bits comme une phrase ou une série d'une série de chiffres et on peut la voir comme généralement comme un mot espace l'algorithme de chiffrement c'est juste une méthode de chiffrement c'est à dire une façon de rendre intelligible nos données pour pouvoir lire tes données de nouveau c'est à dire à l'autre extrémité il est nécessaire de connaître la clé de chiffrement et l'algorithme de chiffrement pour les déchiffrer on va passer maintenant au type de cryptage donc par rapport au chiffrement ou bien au cryptage on trouve toujours généralement deux types de cryptage le cryptage symétrique et le cryptage asymétrique et dans le cryptage symétrique ici les deux acteurs des acteurs sur un réseau par exemple ont la même clé secrète si A par exemple veut envoyer un message crypté AB donc elle prend sa clé secrète va chiffrer le message avec et envoyer le message chiffré AB donc lorsque B reçoit le message il va déchiffrer le message avec sa clé secrète il y a donc une seule clé pour déchiffrer et pour chiffrer et pour déchiffrer Le gros problème dans le chiffrage ou bien du chiffrement symétrique c'est que s'il y change dix clés puisque les clés sont identiques donc elles doivent être échangées entre A et B donc pour opter pour le chiffrement symétrique il faut bien sécuriser le canal d'échange des clés pour le chiffrement asymétrique ce type de chiffrement repose sur l'utilisation d'une clé privée et une autre comme clé publique la clé privée la clé privée n'est jamais transmise à personne par contre on peut diffuser la clé publique et n'importe qui c'est si Alice par exemple veut renvoyer un message à Jean Alice utilise la clé publique de Jean pour chiffrer le message et B ou bien Jean utilisera sa propre clé privée qui est le seul à procéder pour déchiffrer le message ça c'est en gros avec une explication succincte des deux algorithmes des deux méthodes de clé asymétriques et symétriques une autre technologie qui rentre ou qui assure aussi la confidentialité surtout dans son volet contrôle d'accès il y a la technologie qui utilise le triple A des trois A donc ça veut dire authentication authorization accounting en français c'est authentification autorisation et comptabilisation pour l'authentification donc il sert à répondre à la question qui va entrer dans le système donc les utilisateurs et les administrateurs doivent prouver leur identité peut-être établir en utilisant une combinaison de nom d'utilisateur mot de passe des charges par exemple via une question réponse carte à puce carte ajoutant ou autre méthode l'autorisation ça consiste à poser la question qui fait quoi donc une fois l'utilisateur a accédé à notre système c'est-à-dire quelles sont les autorisations quelles sont les permissions quels sont les privilèges donnés à cet utilisateur pour faire des opérations sur notre système pour la comptabilisation ça sert à enregistrer les actions effectuées par l'utilisateur s'il est déjà sur notre système donc elle va enregistrer les actions la durée ou bien toutes modifications apportées il y a un autre outil très utilisé dans le mécanisme très utilisé dans la protection c'est la notion de certificat numérique donc pourquoi on utilise les certificats numériques c'est pour pouvoir prouver l'identité de nos services généralement web courriel pour un peu rapprocher l'idée c'est pas lorsque vous surfez sur internet vous accédez aux différents sites à l'aide de l'URL vous faites donc confiance à ces urls et à votre navigateur pour vous emmener vous emmener vers les sites que vous souhaitez consulter mais le problème êtes-vous sûr d'être sur le bon site ici la solution c'est les certificats numériques donc le vrai site va présenter son certificat numérique alors que un serveur pirate ne peut pas faire cette opération donc l'objectif c'est pour offrir une confidentialité de données envoyées par l'intermédiaire du chiffron le deuxième point deuxième objectif de la sécurité c'est l'intégrité donc on a vu le concept de confidentialité maintenant on va passer au concept de l'intégrité donc les données font l'objet de nombreuses opérations telles que la capture ou le storage le stockage la récupération la mise à jour et le transfert donc pendant la transmission les données ne doivent pas en aucun moment être attirées par des entités non autorisées sur le volet de l'intégrité on trouve le plus la technologie la plus connue et le hash donc le hash ça consiste à obtenir un hash un hash en passant par une fonction de hash on peut la particularité de le hash par rapport au cryptage c'est que le cryptage on peut trouver l'opération de décryptage alors que le hash c'est une opération irréversible donc il n'y a pas de décryptage il n'y a pas l'opération inverse il y a le hash on trouve le hash avec le hash on peut c'est à dire comparer d'autres données on peut trouver le hash avec l'authentification ce qui est utilisé avec l'algorithme hash avec le message on peut rajouter une clé secrète et on peut obtenir un hash un hash c'est une série de caractères qui résulte de l'application d'une fonction de hash l'exemple de l'utilisation de hash donc il y a la donnée notre donnée on veut la transmettre aux deuxièmes possibilités donc avec un algorithme de hash une clé secrète on va obtenir un hash qui va être envoyé avec le message à la destination le le va faire la même opération avec l'algorithme de la charge il va obtenir un hash le hash est vérifié par rapport au hash envoyé si les hash sont identiques donc la donnée n'a pas été altérée au moment de la transition s'il y a une différence donc il y a une altération un autre point très intéressant très intéressant dans le le cybersécurité c'est la signature numérique signature numérique c'est là où on trouve une utilisation particulière de la clé privée et la clé publique sur sur le le cryptage asymétrique si vous vous rappelez on a dit que si on veut envoyer un message on crypte grâce à la clé publique et on décrypte grâce à la clé privée là c'est le contraire on peut crypter par la clé privée et décrypter par la clé publique c'est juste pour des raisons de vérifier l'identité et c'est pas pour vérifier la confidentialité pour troisième point la disponibilité donc sur la disponibilité le principe c'est que on doit garder le système accessible d'une façon permanente donc là on peut c'est à dire essayer de garantir que le système marche avec les 5-9 c'est quoi les 5-9 les 5-9 c'est 99,999 donc c'est qui c'est valant à 5,26 minutes par an donc le standard l'idéal dans la notion de disponibilité quand on dit un système est disponible donc on garde que le système fonctionne à 99,999% donc pour arriver à cet objectif on peut c'est à dire appliquer plein de technologies soit soit le clustering la redondance etc soit on va concevoir un système avec des composants partagés qui s'il par exemple un composant tombe en panne il y a un autre composant qui va prendre le relais et il faut concevoir des systèmes selon du nord pour qu'il soit facile à dépanner par la suite donc merci Jimena on arrive maintenant à une solution bien sûr une solution entre autres il y a plein de solutions dans la sécurité informatique chaque solution solution vise un volet donné dans la compétentialité d'intégrité et disponibilité et même c'est à dire un volet de protection des systèmes informatiques là on parle d'un système une approche va présenter une approche actuelle de la cybersécurité qui inspirée du système EPS donc un système EPS c'est quoi c'est donc on va par la suite définir c'est quoi un EPS on va donner une différence entre l'EPS et le firewall et on va parler sur la nouvelle approche une nouvelle génération EPS on veut définir c'est quoi les EPS l'objectif d'un EPS ça veut dire intrusion prevention système les systèmes de prévention des intrusions donc de repérer tout type de trafic pouvant être malveillant exemple tentative d'intrusion attaque virale débit très important de connexion trafic suspect en général toutes les activités qui s'éloignent de la norme donc un fonctionnement d'un EPS analyse le trafic réseau en s'appuyant sur une base de données de signatures d'attaque donc comme vous voyez là donc un EPS se situe généralement en coupure sur le réseau donc l'EPS il n'analyse pas uniquement une copie du trafic comme on trouve sur l'EDS il y a l'intrusion detection system son rôle c'est d'analyser une copie une copie du trafic c'est comme on parle par exemple de la technologie span sur les commutateurs par exemple on trouve ça sur le cursus CCNA ça veut dire switch port analyzer donc les EDS ou bien les SPAN analysent une copie de trafic l'EPS il se situe en coupure sur le réseau c'est à dire il analyse le trafic lui-même donc l'EPS va agir en temps réel en stoppant le trafic suspect qu'il reconnaît notamment en bloquant les ports il s'appuie dans ça il s'appuie sur une base de données de signature pour les les menaces les codes malveillants les attaques etc chaque code malveillant chaque attaque a sa signature et cette base de données est actualisée continuellement via une connexion donc pour les EPS on peut trouver deux types d'EPS soit un type destiné pour les réseaux donc Network Intrusion Prevention System ou bien Host Donc 1 Network Intrusion Prevention System donc sont les EPS permettant de surveiller le trafic réseau les Host Intrusion Prevention System surveillent les différents éléments de la machine les processus les drivers et les fichiers etc un inconvénient sur les EPS c'est que les EPS ne sont pas fiables à 100% mais le principal risque c'est de bloquer du trafic légitime en cas d'analyse deuxième inconvénient c'est que même l'EPS elle est vulnérable et attaquable puisqu'il est en coupure sur l'horizon la différence entre un EPS et firewall l'EPS comme vous l'avez vu détecte les attaques sur le réseau en se basant sur une base de données de signatures d'attaques donc un peu poussé par rapport au comportement des attaques par contre le firewall est différent puisque son but est de faire filtrage d'accès en définissant via des règles bien sûr les communications autorisées ou interdites devant les solutions traditionnelles de protection il y a une nouvelle génération des pirates informatiques qui sont parfaitement équipés et possèdent l'expertise et la ténacité pour compromettre la sécurité de n'importe quelle entreprise et à tout moment les méthodes de protection traditionnelle ne sont plus efficaces contre ces attaques sophistiquées donc il est nécessaire dans le domaine de sécurité cyber sécurité d'avoir une approche nouvelle approche de protection on peut introduire cette approche par l'explication de de ce schéma là donc avec ce réseau donc un vaste réseau avec plein d'équipements plein de serveurs plein de systèmes d'exploitation donc il est difficile à rassembler des informations en temps réel sur ce qui se passe sur le réseau notre réseau en temps réel c'est à dire on peut opter pour plusieurs points de protection mais c'est des mécanismes indépendants chaque mécanisme défendre un volet donné mais pour voir une corrélation entre les différents points attaqués parce que même pour les attaques il y a des attaques qui se forment de multi vecteurs multi vecteurs donc il peut attaquer plusieurs points en même temps comment on va connaître qu'il s'agit d'une seule attaque donc il faut analyser ce comportement donc on ne peut pas avoir cette information en temps réel avec les dispositifs de sécurité traditionnels donc il est difficile à rassembler des informations concernant les hot ciblées les versions des systèmes d'exploitation les serveurs et les applications en cours d'exécution les termes mobiles et l'activité des utilisateurs en temps réel dans un seul endroit à porter des clics donc cette possibilité est donnée par la nouvelle génération des DPS on peut la présenter comme les équipements disponibles Firepower de Cisco par exemple qui peuvent bloquer les attaques qui ont bloqué les attaques bitté les attaques plus tôt pour agir le plus tôt possible gestion corrélée donc faire une liaison un rapport entre les différentes attaques pour pour voir le comportement des attaques et pour avoir une meilleure visibilité sur les attaques que qui peut toucher notre système donc la nouvelle génération EPS comme exemple elle va gérer les menaces avant pendant et après les attaques en remontant dans le temps significatif pour mieux identifier les dommages donc avec une visibilité en plus donc permet d'avoir une visibilité large permet d'avoir des informations contextuelles donc en temps réel dont nous avons besoin pour évaluer correctement les utilisateurs les routes les applications sur le réseau pour détecter les menaces multi-vecteurs donc multi-vecteurs c'est des attaques qui peuvent toucher plusieurs points en même temps donc plusieurs codes malicieux et pour élaborer une réponse automatisée donc il y a une réponse automatisée intelligente automatisée intelligente à n'importe quelle attaque donc la nouvelle génération EPS ressemble les fonctions de firewall les contrôles des applications des protections contre les malwares prévention des intrusions EPS sur une seule plateforme une seule plateforme afin de fournir une protection en continu donc avec une approche par exemple traditionnelle il fallait accéder à plusieurs sources pour collecter pour collecter toutes ces informations mais grâce à un mécanisme d'automatisation intelligente on peut voir rapidement les systèmes cibles les horts les utilisateurs les systèmes d'exploitation en plus de ça donc détecter les attaques pour agir plus vite et gestion corrélée unifier corrélée donc faire un rapport entre plusieurs attaques pour détecter peut-être un comportement qui n'est pas normal sur le réseau sur le même plateforme sur la même plateforme en plus de ces solutions nouvelles solutions de Cisco ils sont connectés avec des bases de données de connaissances actualisées se fait par l'organisme Cisco Talos Cisco Cisco Talos est une communauté de cyber chercheurs au monde de renseignements sur les menaces des attaques vulnérabilités donc ils délivrent une connaissance publique et une intelligence mondiale sur les cyber menaces donc les équipements d'immagination cybersécurique et Cisco sont alimentés par des bases de connaissances qui sont actualisées continuellement par l'organisme Cisco Talos donc assez parlé pour l'instant on va passer notre cas pratique donc il s'agit d'un test de pénétration donc on va tester une machine tester de pénétrer une machine donc pen test on va faire un pen test et là on va utiliser je vais utiliser on va utiliser test d'intrusion et pénétration d'une façon d'une manière éthique c'est à dire comment faire apprendre les gens comment se protéger et comment développer nos propres solutions contre les attaques donc on va utiliser deux machines deux machines une avec un système d'exploitation qu'elle unique et l'autre qui sera considéré comme victime victime qui comporte le système metasploitable metasploitable donc c'est un image système utilisé pour tester plusieurs plusieurs c'est à dire c'est un système pourrait de vulnérabilité sur Kali Linux on va utiliser un nouveau un nouveau framework donc il s'agit d'un module développé pour faciliter la pénétration des systèmes il est très puissant et il est nativement préconfiguré sur Kali Linux surtout des nouvelles versions donc il permet de réaliser des audits en sécurité de tester de développer et de développer nos propres exploits et bien sûr il est utilisé par les administrateurs systèmes pour tester les vulnérabilités des systèmes informatiques afin de les protéger donc on va aller directement vers le vif le vif de notre travail merci Gemina donc maintenant je suis sur les deux machines une machine avec Kali Linux une autre machine un système metasploitable donc c'est une image système juste pour les tests donc c'est un système d'exploitation pour des vulnérabilités il y a plein de vulnérabilités sur ce système donc on va tester la pénétration sur cette machine distante donc je suis sur la machine Kali Linux et je veux faire une pénétration sur la machine metasploitable donc sur VirtualBox j'ai deux machines donc la machine Kali Linux et une autre machine metasploitable donc cette machine va tenter d'accéder à la machine distante qui est metasploitable donc je vais entrer je vais faire rentrer la machine de mot de passe de l'administrateur Kali donc sur la nouvelle version la dernière version de Kali Linux on utilise Kali Kali avant on utilise généralement route l'administrateur route donc Kali K L Kali 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 très bien je suis sur la machine Kali Linux je vais vérifier la deuxième machine je vais vérifier la connectivité des deux machines donc sur la machine metasploitable IF parce qu'elle fonctionne avec un ancien système donc l'ancien système utilise IF config donc l'adresse c'est 192.168.1.92 sur Kali Linux Kali Linux je vais utiliser le terminal donc puisqu'il s'agit de nouveau système que je vais utiliser P-Adresse comme commande au lieu de IF config parce qu'on est sur P-Adresse juste pour vérifier l'adresse de la machine l'adresse donc l'adresse de ma machine l'adresse 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 c'est 192.168.1.20 donc l'adresse qui m'a été attribue c'est 1.20 donc je vais tester la connectivité je vais ping la deuxième machine ping 192.168.1.90 Est-ce que vous pouvez nous confirmer si vous pouvez lire les écrans qu'on vous partage s'il vous plaît l'audience oui vous c'est ok d'accord super sinon il y a toujours le choix pour l'affichage de faire un zoom sur votre écran pour mieux lire le texte ok merci c'est ce qui est le ping sur la deuxième machine 192.168.20 1.1.20 c'est bon impeccable donc il y a la connectivité entre les deux machines donc là je vais interrompre voilà je vais interrompre comme ça voilà voilà donc j'y sais maintenant il y a une connectivité entre les deux deux machines donc je vais faire je dois répondre je vais attaquer quoi donc il me faut chercher des vulnérabilités sur la machine distante chercher c'est une étape de reconnaissance une attaque de reconnaissance pour chercher des vulnérabilités sur la deuxième machine donc pour cela je vais utiliser donc comme je viens de dire j'ai utilisé la plateforme je ne vais pas utiliser directement Cali Linux mais j'ai utilisé la plateforme Metasploit c'est une base de données base de données qui porte presque 1000 codes 1000 exploits Metasploit donc là où je vois le M je vais lancer Metasploit je vais introduire le mot de passe il y a un problème sur le mot de passe c'est bon donc je suis sur Metasploit pour une attaque de reconnaissance je vais lancer l'outil Nmap voilà l'outil Nmap qui sert pour une reconnaissance active donc Nmap il adresse l'adresse de la machine distante 192 168 1 90 l'adresse de la machine distante et je lance Nmap alors pendant que Baker lance le Nmap je vous rappelle qu'il nous reste encore 10 minutes de présentation en fin de séance nous aurons une enquête qu'on vous demande de répondre il y a 5 questions et puis éventuellement on vous demande si vous avez d'autres sujets que vous voulez qu'on présente et aussi votre opinion sur cette séance si elle vous a plu tous vos commentaires positifs si ils ne sont pas positifs je ne les prendrai pas d'accord non je blague merci beaucoup et puis bon et merci donc je vous l'en suis maintenant donc maintenant une fois Nmap Nmap l'adresse 192.168.1.90 l'adresse de la machine distance on va attendre un petit moment pour voir les différentes vulnérabilités voilà très bien donc il y a plein de vulnérabilités sur cette machine il y a le port 21 qui est ouvert sur donc le port 21 le port 22 23 24 ça tous ces ports là sont des ports ouverts je vais être un peu agressif donc je vais chercher le Nmap je vais lancer le Nmap avec un paramètre SV SV sur l'adresse de la machine distance 168 1 90 voilà on va attendre quelques instants euh 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 il est en train de chercher les vulnérabilités euh en plus les ports il va chercher euh euh les logiciels qui fonctionnent euh sur euh ces ports là donc on va chercher les noms et les euh euh versions des logiciels euh sur la machine euh existantes euh euh donc il a pu nous rendre le résultat Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Pour la machine, on a trouvé plein de logiciels, plein d'applications qui fonctionnent sur ces ports-là et sans des vulnérabilités. Maintenant, on va choisir un logiciel, une application installée sur la machine distante. On va choisir par exemple cette application. On va se renseigner sur cette application qui se trouve sur la machine distante. Donc, on va se renseigner par la commande info vs... Ou bien, on va chercher. Avant, on va chercher sur Metasploit. Sur Metasploit, est-ce que vous avez un code avec lequel on va attaquer cette application ? On va choisir par exemple la première application entre autres. Donc, vsf, tpd et on va lancer la recherche. Très bien. On a trouvé un exploit, donc un code d'attaque qui concerne cette application. Donc, on va essayer de se renseigner de cette attack, cette exploit. Donc, info. Et je vais coller l'exploit. Donc, past. Entrée. Très bien. Donc, Metasploit nous donne un résultat comme si, c'est-à-dire, on peut... J'ai des informations sur cet exploit et on peut, d'une façon excellente, réussir dans cette attaque. Parce qu'elle est classée dans le rang excellent. Donc, cet exploit, c'est un type de backdoor. Donc, vis module exploits, malicious backdoor. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait parlé sur les backdoors. Donc, toutes les machines qui vont télécharger cette application, ils seront infectés par cette application, ce code malicieux. Donc, on va directement aller vers l'exploit de ce code. Donc, juste, on va utiliser, activer cet exploit. Donc, use. Je vais utiliser l'exploit. Use. Donc, past. Donc, il va trouver l'exploit. Donc, je vais... Set, donc... Airhost. Airhost. Sur la machine. Sur la machine distance. 192. 168. 1. 90. Très bien. Je suis sur... Et je laisse metasploit faire son travail. Exploit. Exploit. Entrer. Donc, là, metasploit. Il est en train de... Très bien. Donc, je suis... La machine distance est ouverte. Via le port... Donc, la source, destination. Via le port 6200. Donc, je suis sur la machine distance. Je vais vérifier le contenu de la machine distance. Elle est. Donc, elle affiche tous les dossiers. Tous les dossiers. sur la machine distance. Donc, il y a plein de choses que je voulais vous montrer. Mais puisque le temps nous empêche. Mais c'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire d'autres séances pratiques dans ce sens. Je souhaite ou bien j'espère que vous avez appris plein de choses bénéfiques dans ce domaine de cybersécurité. Malgré que c'est le début, on a essayé de présenter au maximum les concepts essentiels, élémentaires dans ce domaine. Donc, on vous souhaite la continuité dans ce domaine. Ok. Alors, je reprends la parole. Si tu veux, peut-être on pourra enregistrer le laboratoire et le coller à la présentation que nous avons développée maintenant. Alors, cette soirée, ça dépend où est-ce que vous êtes. Alors, on va clôturer la séance. Je reprends les droits. Je vous partage mon écran. Et puis, juste vous dire que la foire aux questions que je viens de couler, le lien sur le panneau du chat. Alors, ça, c'est pour la foire aux questions. Ensuite, nous avons aussi la communauté qui est disponible en plusieurs langues. Je vous copie les liens. Et finalement, bien sûr, on va vous remercier d'avoir participé. Sachez que nous sommes dans les réseaux sociaux, comme community, Cisco community, etc. Tous ces liens sont publiés sur la présentation. Nous sommes très intéressés de recevoir les réponses à notre sondage. S'il vous plaît, ne quittez pas l'événement sans avoir répondu. Une fois que vous fermerez cette séance, vous aurez affiché un écran avec les questions. S'il vous plaît, répondez. Et puis, on vous attend à notre prochain événement au mois d'avril. Nous aurons toutes les informations bientôt publiées. Et de toute manière, je veux remercier énormément Boo Baker d'avoir participé avec nous. On s'excuse pour le problème de communication. Sachez qu'en Algérie, je pense qu'il y a des problèmes très forts. Alors, on n'a pas pu jamais réussir à parler au téléphone. Mais je te remercie vraiment pour cet effort, pour le temps dédié. Et j'espère que vous serez tous nombreux à participer la prochaine fois que nous aurons Boo Baker dans cet événement. Et bien, merci beaucoup à tous. Et puis, à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501